On peut passer aux questions réponses, on a à peu près une demi-heure je crois. Une demi-heure c'est bon, c'est validé par le chef, sachant que c'est toi qui as la parole à la fin. Allons-y. Merci tout d'abord, c'était vraiment très intéressant. J'ai une question extrêmement précise, j'ai compris la taxe, en revanche la redistribution aux gens, que je trouve aussi astucieuse, qu'est-ce qui fait que les gens n'ont pas envie d'abord de plus consommer, c'est-à-dire comment ça peut être vertueux ? J'aurais pensé que la taxe allait être investie dans une démarche justement pour réduire la génération de la taxe. Sinon on risque au contraire d'avoir un phénomène plutôt amplifiant que réducteur. Ce qui se passe, c'est ce que montrent les études économiques, c'est que ce qui régit le choix d'un individu au moment où il dépense son argent, c'est le prix. Et en fait, si tu mets une taxe et que tu fais grandir cette taxe aux énergies fossiles en amont, tu vas tout simplement renchérir les choses qui sont néfastes pour la planète. Donc une voiture typiquement à essence va devenir à acheter beaucoup plus cher qu'une voiture électrique. C'est un truc assez simple à imaginer. Donc tout simplement, en fait, les choix des individus vont être juste menés par le prix, et le prix va devenir plus cher pour ce qu'on ne veut pas, c'est-à-dire les produits qui ont une empreinte carbone forte. En fait, c'est en jouant sur cette taxe que l'investissement va massivement, au lieu d'aller vers les énergies fossiles, parce que c'est ce qu'il y a de moins cher aujourd'hui encore, et ce qu'il y a de plus rentable aujourd'hui encore, ces énergies fossiles ne vont plus être rentables. Tu vas du coup rendre les choses non carbonées beaucoup moins cher par rapport aux solutions carbonées. Tout simplement, quand tu vas faire le choix de prendre le train ou de prendre l'avion, l'avion va devenir beaucoup plus cher du fait des émissions et du prix du pétrole qui va être lié à l'empreinte carbone de l'avion comparé aux trains électriques en France. Est-ce que ça... Et donc le revenu... Pourquoi le revenu ? Le revenu, il est important pour deux choses. D'abord, pourquoi personne ne met en place ce prix au carbone ? Parce que dès que tu mets un prix trop fort, tu as des gens dans la rue. Pourquoi tu as des gens dans la rue ? Parce qu'ils ne peuvent plus se payer le plein d'essence. Donc en fait, l'idée du revenu, c'est de permettre aux gens d'avoir cette transition tout en changeant les équilibres économiques. Donc oui, tu vas permettre à la personne qui a acheté sa voiture et qui a sa maison de banlieue ou sa maison à la campagne et qui doit nécessairement rentabiliser et sa voiture et sa maison, tu vas lui permettre de continuer à l'utiliser. Mais ça n'empêche que va devenir beaucoup moins cher le fait d'habiter en centre-ville, d'acheter une voiture électrique, etc. Donc les investissements vont se faire beaucoup plus vite. Merci. Oui, je peux compléter la réponse sur le mécanisme. En fait, le revenu climatique va permettre d'amortir ce choc, mais il réalise trois choses. Premièrement, il donne un signal. Attention, ce prix augmente et il va encore augmenter. Donc il y a un effet pédagogique. Dans un deuxième temps, on apporte l'information qu'il y a d'autres solutions. Les gens vont dire, oui, mais ça sert à quoi ? Ça sert à faire en sorte que les solutions décarbonées, qui sont peut-être un peu plus chères dans un premier temps ou qui nécessitent un effort d'investissement, sont disponibles. Et on vous donne un surcroît de pouvoir d'achat qui vous permet d'effectuer cette transition. Et dans un troisième temps, c'est si vous êtes malin, et c'est l'aspect positif de la chose, si vous êtes malin, vous pouvez économiser cette surtaxe que vous payez parce que vous continuez à utiliser votre véhicule carboné, en achetant le véhicule décarboné, et on vous a donné le pouvoir d'achat supplémentaire pour rembourser votre prêt, etc., qui vous permet de changer de voiture. Et donc, si vous êtes malin, vous pouvez, sans pénalité sur votre pouvoir d'achat, passer à la solution qui est bonne pour la planète. Un exemple, ça va être environ 100 euros par mois par personne, le revenu climatique, c'est important. 200 euros par mois, c'est le coût de leasing d'une petite voiture. Donc, ça vaut peut-être le coût de moins rouler avec la vieille voiture et de faire un leasing sur un véhicule électrique. OK. Merci Stéphane. Une autre question ? Oui. À la fois d'abord un commentaire et puis une question. Voilà. Moi, personnellement, je mène depuis des années des recherches sur les climats présents et anciens parce que j'ai fait aussi une formation de géologue, ingénieur. Donc, je voulais dire qu'il faut raisonner plus globalement. Le CO2, bien sûr, c'est un paramètre d'évolution du climat, mais il y en a bien d'autres. D'ailleurs, Eric Trochon l'a cité, donc l'albédo. Enfin, ça veut dire, c'est tout la composition, les surfaces des continents, des océans. L'océan, en fait, a un albédo très faible. Donc, en fait, c'est le plus grand stocker de l'énergie solaire. Pour tout ça, ça intervient. Il faut avoir une approche. Quand on s'intéresse au climat, il faut prendre en compte tous les paramètres. Et bon, je mène des recherches depuis des années avec un certain succès pour expliquer les grandes évolutions du climat dans les airs géologiques, entre les refroidissements, etc. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il n'y a pas que le CO2 aussi dans l'atmosphère, il y a aussi l'oxygène dans les temps géologiques, dans les variations du taux d'oxygène dans l'atmosphère qui contribuent à l'évolution du climat. Parce que l'oxygène est en fait, et aussi l'ozone, absorbe de fait le rayonnement solaire, et donc le rayonnement au niveau du sol est plus faible. Bon, voilà, tout ça, il faut raisonner globalement. Et les forêts aussi, de fait, par exemple au carbonifère, les forêts qu'on produit le charbon, on s'aperçoit que maintenant, justement pour lutter contre globalement le CO2, mais c'est une convergence puisqu'il faut limiter la déforestation. Reforester, ça revient à retrouver ses équilibres. Voilà, tout ça, je veux dire, il faut être cohérent, y compris dans l'usine de Toyota, voilà, j'ai un commentaire à faire. Il faut raisonner à la fois transition énergétique, transition écologique, il faut aussi intégrer les ressources, le management des ressources. Éric Trochon en parlait, bon, les voitures, effectivement, il a raison, c'est moindre voiture moins grosse, et puis aussi l'usage, l'autopartage, tout ça, on voit, c'est ces évolutions inéluctables qu'il faut qu'on arrive, parce que, pour tous les impacts environnementaux, parce que aussi, pourquoi ? Tout est lié, parce que quand on diminue la moindre utilisation de ressources, on utilise moins de sol, on ouvre moins de mines, et donc, non, je finis, je finis. Et donc, moins d'atteinte à la biodiversité. Et donc, la question, je vais venir pour, en fait, quand on utilise des chaudières de biomasse, en fait, c'est contradictoire par rapport à l'objectif de maintenir des forêts. Donc, ça, c'est une première remarque. La deuxième remarque, quand on utilise de manière un peu dogmatique 100% d'énergie renouvelable, ceci est contradictoire, il n'y a pas d'analyse par rapport à l'utilisation optimale des ressources minières, parce qu'il y a d'autres solutions de production d'énergie qui sont moins consommateurs de ressources ramenées au mégawatt-heure, les solutions centralisées. Voilà mon commentaire, qui nécessite développement, excusez-moi, M. le Président, mais il faut être long pour expliquer les choses. Oui, alors, du coup, on aurait dû te faire intervenir. Est-ce que l'un des cinq intervenants veut faire un petit commentaire ? Juste un commentaire. Oui, très court. Je pense que, oui, tous ces problèmes-là sont posés. Après, il faut apporter des réponses. Je pense qu'il y a pas mal de constats qui ont été abordés. Chacun, à son endroit, doit au moins faire sa propre action pour commencer à avancer. Après, on parlait des chaudières biomasse, basées sur du renouvellement aussi, enfin, c'est faire en sorte que ce soit du renouvelé, géré, etc. Après, s'il y a des meilleures solutions, on est complètement ouvert. On essaye d'appliquer les solutions qui sont sur le marché la plus écologique possible, au prix possible, pour faire en sorte de contribuer un petit peu à faire avancer les choses. Voilà, il faut être très humble et très pragmatique sur le sujet. Non, non, je ne prends pas comme une critique, simplement, je pense qu'on est tous d'accord sur le constat, on est tous d'accord qu'il faut faire quelque chose. Il y a ceux qui font, il y a ceux qui parlent, il y a ceux qui ne font pas. Chacun essaye de faire à son niveau ce qu'il peut faire. Et je pense qu'il faut aussi, vous allez en parler d'enthousiasme, je pense que c'est ça aussi. Oui, les problèmes sont là, soyons enthousiastes pour essayer de les régler, même si on n'est pas une solution idéale, au moins on a fait un pas dans la bonne direction. Oui, mais on débat pour ça. Je peux peut-être expliquer un peu ce que voulait dire Jackie. C'est que moi, j'ai bien apprécié la présentation de Toyota, je pense que tout y est. Il y avait juste deux points qui m'interrogeaient, c'était l'histoire de passer en énergie verte, économiser 3000 tonnes de CO2, je n'ai pas compris comment ça fonctionne. et effectivement, la biomasse n'est pas... Enfin, c'est 100, 200 grammes de CO2 par kWh, donc je ne vois pas trop comment on fait pour réduire les émissions en passant à une chaudière biomasse par rapport au réseau électrique. Et donc, il y a l'histoire d'énergie verte. Et en revanche, il y avait une très bonne solution qui était les pompes à chaleur. Là, oui, on comprend beaucoup mieux cette partie-là du plan, mais il y avait deux points dans le plan qui étaient un peu bizarres, mais tout le reste, c'était bon. On a ouvert... Je pense que si on vient sur la biomasse, nous, ce qu'on nous a vendu aussi, alors peut-être qu'on est mal conseillé, on n'est pas des spécialistes ni de l'environnement ni de l'énergie. On se fait aider par rapport à ça. On nous vend des solutions en disant, voilà, grâce à la biomasse, c'est aussi parce qu'on fait du bois qui est renouvelé, etc. Après, si on nous ment et si on n'a pas compris, c'est autre chose. Et je suis prêt à avoir de nouveaux avis sur la question par rapport à ça. Et le deuxième point, c'était par rapport à l'énergie renouvelable, l'électricité, l'électricité verte. Aujourd'hui, alors effectivement, ce qu'on veut aller, c'est vers tout ce qui est panneau solaire, éolien, etc. Il y a deux façons de le faire. Soit on le fait en interne, soit on le fait en essayant d'aider l'industrie à aller vers ce genre de choses. C'est la direction qu'on a prise parce qu'on pense qu'effectivement, à terme, on peut faire en sorte d'avoir de l'électricité qui soit d'origine renouvelable. Voilà, c'est la direction qu'on prend. Moi, la question que je voulais... D'abord, avant de poser ma question, je voudrais d'abord vous remercier infiniment, et y compris Nicolas qui n'est pas là, pour la qualité de ce que vous nous avez apporté, pour le fait que vous... Enfin, je veux dire, il y a un panorama assez divers, et je trouve ça extrêmement instructif, et je suis vraiment, vraiment, vraiment désolée qu'il y ait si peu de gens qui aient pu venir. Et donc, j'ai commencé à me faire l'écho de cet après-midi sur les réseaux sociaux, et donc nous espérons que beaucoup de gens vont s'intéresser à tout ça. Voilà. Alors, j'avais une question à Sidonie. en quoi le revenu climatique est-il plus efficace, efficient pour la transition, donc la transition inclusive ? C'est bien ça dont on parle, parce qu'on peut toujours faire une transition sans inclure ça, c'est moins le problème. En quoi c'est plus efficace pour la transition inclusive que les aides spécifiques, comme on a eu sur... Alors, c'est un mauvais exemple, c'est le renouvellement des manières, mais par exemple, une voiture électrique, par exemple, les isolations à 1 euro, etc. En quoi c'est tellement plus efficace ? Alors, ce qui est plus efficace, en fait, c'est... c'est la taxation à la source. Parce que la problématique des aides, c'est qu'en fait, elles ne prennent pas en compte les innovations qu'on va avoir. Et on peut se tromper, en fait, avec des aides. C'est-à-dire que... Alors, et puis, c'est pas une solution ou les aides, c'est-à-dire que les aides, je pense que c'est aussi utile. L'idée, c'est d'ajouter une solution qui permette d'aller plus vite. Donc, je pense qu'il y a de toute façon, dans la transition énergétique, besoin d'investissement dans des infrastructures, d'aides spécifiques, pourquoi pas. Là, l'idée de cette solution et du revenu climatique, pourquoi il est important ? Parce que, tout simplement, il permet d'être voté, d'être accepté par l'ensemble de la population. On voit bien la problématique qu'on a en France, mais on ne l'a pas seulement en France, d'une société à plusieurs vitesses, avec des personnes qui ne peuvent pas, en fait, se payer cette transition énergétique, qui ne peuvent pas se payer une voiture électrique, etc. Donc, le fait d'avoir un revenu climatique, ça permet, tout simplement, d'être accepté, et même, en fait, de redistribuer l'argent, quelque part. Parce que, redistribuer de façon égale à chaque personne, comme chaque personne n'a pas du tout la même empreinte carbone, c'est-à-dire qu'on ne consomme pas de la même façon, en fait, un foyer plus, un foyer et à peu de revenus et pauvres, on va dire, moins il va consommer et moins son empreinte carbone est forte. Il ne va pas prendre l'avion toutes les semaines. Et donc, en fait, redistribuer de façon égale, c'est quelque part faire payer aux gens qui consomment, qui ont une empreinte carbone la plus forte, redistribuer l'argent vers les gens qui ont une empreinte carbone la moins forte et leur permettre de s'adapter. C'est-à-dire que les études économiques montrent qu'en redistribuant comme ça de façon égale, en fait, on rend bénéficiaires les classes les plus populaires qui sont les plus nombreuses. C'est-à-dire que 70% de la population est bénéficiaire net d'une mesure comme ça avec un revenu climatique. 70% qui est bénéficiaire net, tout simplement, ça veut dire que 70% va pouvoir voter oui à la reconduction d'une telle politique. Et donc, c'est une politique qui est durable et qui s'auto... Les gens sont en faveur d'un prix plus cher du CO2. Et on sait que c'est ce prix du CO2 qui va nous permettre de transitionner suffisamment rapidement. Merci. D'autres questions qui peuvent être posées aussi à Damien ? Il n'y a pas de siège, mais Damien est intervenu. Merci, bonjour et bravo pour les débats. Moi, la question que je me pose, c'est sur les grands chiffres économiques. Au-delà des constats, dans les solutions, il était beaucoup question d'électrification des usages. Et on a dit, il faut électrifier massivement les usages, les usages de la mobilité et les usages de la chaleur également, au-delà de la simple électricité. Mais si on regarde des grands chiffres, moi, je vois massifier les usages, ça veut dire aussi investir énormément. Énormément en énergie renouvelable ou énormément en énergie décarbonée, peut-être en nucléaire. Chaque année, on investit à peu près 600 milliards de dollars dans le monde sur les énergies renouvelables et on fait à peine bouger le mix énergétique de 0,1-0,2%. C'est l'ordre de grandeur. Quelqu'un me disait, en France, si on veut passer le parc de voitures en électrique, il faudrait doubler la capacité nucléaire française. Est-ce qu'on est capable d'atteindre ces grands chiffres et de faire cela en quelques années ? Parce qu'on disait que c'est rapide. On peut le faire, on peut doubler la capacité nucléaire française ou doubler la capacité ou tripler ou multiplier par 10 la capacité des renouvelables sur 10, 20, 30 ou 40 ans. Mais est-ce qu'on est capable d'investir des milliards de milliards de dollars chaque année sans faire s'écrouler les économies simplement pour l'énergie ? C'est un peu autour de cela que tourne ma question. La première fois qu'on m'a posé cette question, c'était en 2013. En 2014, j'ai fait mon premier scénario à l'époque limitée sur la France et depuis, on a généralisé au monde. sur le véhicule électrique, c'est faux. Il suffirait de 4 à 6 gigawatts de production électrique pour électrifier la moitié du parc, un peu plus pour le total. Donc, il ne faudrait pas doubler la puissance électrique nécessaire. Et d'autre part, si on fait l'étude au niveau de l'Europe ou l'étude au niveau du monde, il ne faut pas oublier que lorsqu'on électrifie, on réduit la quantité d'énergie parce qu'on a une meilleure efficacité énergétique dans les moteurs électriques et dans les systèmes électriques en général que dans les systèmes fossiles. Donc, c'est une mesure d'efficacité énergétique que d'électrifier les usages, la régulation, les communications. Le deuxième point, c'est que ça, ça fonctionne si vous avez une électricité bas carbone. C'est pour ça que dans le tableau que je présentais, il faut vraiment avoir un critère de taux de CO2 par kWh très strict, inférieur à 100, si possible, 50 g de CO2 par kWh. Si vous faites ça, ça change tout parce que du coup, vous faites juste ces réglementations très simples. Des grammes de CO2 par kWh ou par kilomètre parcouru ou par tonnes kilomètre transporté. Vous avez le revenu climatique et là, les études des économistes montrent que la transition est rapide et dure 10-15 ans. Si vous ne faites pas ces mesures très simples qui sont de base et qui sont surtout faites de telle manière qu'il n'y a pas d'exception, et ça, c'est le deuxième point qui tue les systèmes, c'est qu'on fait trop d'exceptions. L'exemple du connu en France, c'est la taxe carbone retoquée en 2010 par le Conseil constitutionnel parce qu'il y avait trop d'exceptions. Donc déjà, au point de vue légal, ça ne tient pas, au point de vue fiscal, ça ne tient pas, au point de vue économique, ça ne tient pas, et au point de vue technique, vous avez pénalisé des secteurs en laissant d'autres secteurs intacts. Ce n'est pas cohérent. Donc l'important, c'est la cohérence, à la fois la cohérence sur la durée, la cohérence sur les objectifs en termes de chiffres bruts, et ensuite, la cohérence au niveau social, il faut que ce soit une transition juste. Donc, pour répondre de manière très courte, il y a plusieurs scénarios disponibles, tout ça est chiffré, on peut avoir même un petit peu de croissance, et c'est là-dessus qu'on va avoir un débat peut-être avec Extinction Rebellion, on n'est pas obligé d'entrer dans la décroissance, mais c'est clair que c'est une croissance modérée et linéaire, pas exponentielle. Juste pour complémenter, l'électrification, c'est quand même une voie qui est imaginée par beaucoup de gens, et je suis d'accord qu'au niveau industriel, est-ce qu'on va avoir la capacité de produire toute cette électricité de point de vue renouvelable, ce n'est pas très évident. Ce qu'imaginent aujourd'hui les scénarios long terme sur l'approvisionnement en Europe, c'est aussi d'utiliser le gaz en complément de l'électricité. Il y a de toute façon des process industriels qui ne permettent pas d'électrifier parce qu'on a besoin de températures plus importantes que ce que peuvent faire les fours électriques. et donc la transition via le gaz naturel et ensuite en supprimant le carbone du gaz naturel et en passant à l'hydrogène, c'est des scénarios aujourd'hui qui sont imaginés au niveau européen. Tout à fait. Mais qui nécessiteraient encore plus d'électricité pour être renouvelable. Je voulais dire un mot à qui s'adresse. Comment ? Je reprends ma casquette de quand j'étais chez PSA. Un véhicule électrique consomme environ 200 Watt-heure par kilomètre. S'il fait 10 000 km par an, ça fait 2 MW par an. S'il y a 40 millions de voitures qui deviennent électriques, ça fait 80 TWh. Soit, si je ne me trompe pas, environ 16 % de l'énergie produite par le parc français en 2017. C'est beaucoup, mais ça ne double pas. Oui, je voulais m'adresser à Damien en particulier qui fait des missions dans les écoles auprès des jeunes, qui est quand même la cible fort intéressante parce qu'actuellement, il y a Guérc, Eric et... Non, ce n'est pas Nicolas, c'est Clément qui ont fait état non pas de la Terre, de la planète, mais de l'humanité. Parce qu'actuellement, ce dont on parle, ce n'est pas tellement de la santé de la planète, la planète, elle s'en fout complètement et elle vivra toujours, elle est là depuis des milliards d'années et elle continuera. Tandis que c'est l'humanité dont on parle et on parle très peu de sauver l'humanité. Parce que tous ceux qui vont se retrouver sous l'eau, dans le Pacifique, ce sont des humains. tu as parlé de l'Indien tout à l'heure, enfin des Indes, des Bangladis, etc. Donc ça, c'est... Et j'aimerais bien qu'on parle un peu plus de l'humanité que de la planète. J'allais prendre la parole. Puisque tu t'es adressé directement à moi. Ah, c'était directement à toi ? Autant pour moi. D'accord. Je... Je verrai... Tu pourras peut-être compléter. C'est vrai que cette expression qu'on entend souvent dans les médias pour sauver la planète, ça a tendance à un petit peu m'exaspérer. Parce que certes, oui, il n'y a pas que l'espèce humaine et on a vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espèces qui sont exposées. Mais d'abord, d'abord, c'est nous sauver nous, en fait. C'est d'abord ça qu'il faut se dire. Tous ces sujets de transition énergétique, de changement climatique, c'est la stabilité de nos sociétés qui sont en jeu, de tout un tas de choses qu'on fait nous qui ne seront plus possibles de faire plus tard pour plein des gens qui arrivent sur le monde du travail d'une part, mais aussi nos enfants, etc. Donc cette expression et cet imaginaire qui dit on sauve la planète, déjà, nous sauvez nous, pour comprendre l'urgence, il faut d'abord commencer par ça. Je vais compléter ce que dit Cléence, je le rejoins totalement sur certaines choses. La fresque du climat qu'on est allé faire dans les écoles centrales, en fait, le grand pouvoir de cet atelier, c'est qu'on part des activités humaines, notamment des émissions de CO2, puis au fur et à mesure on construit tous les phénomènes physiques jusqu'à revenir justement sur les impacts sur l'homme. Donc on n'est pas, en fait, c'est là qu'il y a une prise de conscience qu'on n'est pas en train de sauver la biodiversité, on est en train de sauver les bienfaits de la biodiversité sur notre société. Donc par exemple, lorsqu'on parle de, alors moi, il y a un message, je crois que je compléter ce que disait Clément, quand je vois des écologistes, des affiches écologistes qui disent, regardez ce très beau requin que moi, je ne pourrais peut-être jamais montrer à mes petits-enfants et c'est pour ça que je me bats, si c'était que ça, moi, je n'aurais pas posé six jours de congé pour aller faire la tournée des écoles centrales. Parce que les requins, en fait, ils ont un très gros impact dans la biodiversité marine, c'est qu'ils ont cette capacité à manger des poissons qui sont malades. Donc les requins ont un rôle de régulateur des épidémies dans les océans. Et les océans, en fait, vous avez à peu près 20% de la population mondiale dont le poisson est l'alimentation de base. Donc en fait, si jamais vous avez des épidémies qui se développent dans les océans, si jamais vous avez aussi le plancton qui disparaît à cause de la signification des océans, vous avez 20% de la population mondiale qui arrivaient à peu près à se nourrir et qui, à cause de ça, se retrouvent, en fait, avec un approvisionnement alimentaire extrêmement contraint. Et là encore, même je pense qu'on peut aller encore plus loin parce qu'on se dit mais ça, ce sont les pires en développement et nous alors, est-ce que vous pensez vraiment que si jamais vous avez 20% de la population mondiale qui est là comme ça, en plus, vous avez plus d'un milliard d'êtres humains qui se retrouvent avec encore plus de contraintes en approvisionnement alimentaire, bien sûr, ça va nous retomber dessus. Si vous regardez aussi les impacts que va avoir le tarif climatique, vous avez des pays comme en Afrique et en Afrique centrale notamment vers le Congo où il va y avoir aussi énormément de conséquences très très graves. Là aussi, il y a des ressources minières qui sont extrêmement importantes et qu'on va retrouver d'ailleurs dans les voitures électriques par exemple. Donc oui, bien sûr que lorsqu'on parle de lorsqu'on est dans les écoles centrales, en fait, c'était bien pour montrer l'impact sur l'être humain et même les impacts qu'on va connaître de notre vivant. En tout cas, ma génération, celle de Clément aussi, va connaître de son vivant des conséquences importantes du dérèglement climatique. Je demande un droit de réponse puisque je suis fondateur de Saving Our Planet et de l'atelier One Planet. Donc en fait, en 2015, lorsqu'on a décidé d'appeler l'association Saving Our Planet, c'est effectivement pas aux roches qu'on pensait, c'était à la biosphère, donc c'est cette partie-là de la planète qui est en jeu et on va dire que c'est la Terre telle que nous la connaissons. C'est-à-dire que le monde à plus 7, plus 10 degrés n'a rien à voir. Le monde à plus 7, plus 10 degrés, c'est celui qui avait justement avant le carbonifère, donc déronien, silurien, c'est-à-dire pratiquement pas de précipitation au centre des continents, un petit peu de précipitation au bord des océans et des océans à 30 degrés. Donc, ce n'est pas la même planète et ce n'est pas les mêmes espèces et c'est surtout la transition qui n'est pas souhaitable puisque vous avez 90% des espèces qui disparaissent avant que se crée une nouvelle biodiversité. Donc, comme on veut éviter cette extinction massive qui peut nous inclure ou pas, ça dépendra de la capacité de certains humains à résister, on a dit qu'on va sauver notre planète. Ça, c'était sur le premier point. Le deuxième point, c'est l'épisode anoxique. C'est-à-dire que vous pouvez effectivement avoir destruction de toutes les espèces vivantes, y compris les bactéries, par acidification des océans et par l'éclosion de poches anoxiques dans les océans qui peuvent faire plusieurs milliers de kilomètres de diamètre. Et ces épisodes-là durent plusieurs années et on a le temps de tuer tout le monde à cet endroit-là de l'océan. Donc, on a commencé à avoir des épisodes anoxiques l'été dernier, donc l'été 2018 donc de très faible intensité mais on a vraiment eu des excursions d'acidité avec disparition locale de l'oxygène. Évidemment, c'était des poches très réduites. Ça se produit de temps en temps lorsque l'eau devient trop chaude. L'épisode anoxique avec un grand E, un grand A, c'est celui qui occupe une bonne partie de l'océan voire tous les océans et c'est comme ça qu'il y a eu des extinctions massives dans le passé. C'est ça qu'on essaye d'éviter. Probabilité très faible jusqu'à plus 5 degrés, probabilité non néligeable au-delà. J'ai une question sur le plus général. C'est-à-dire que la population augmente très rapidement. manifestement, elle veut aussi sortir de la pauvreté donc les revenus, donc le PIB va augmenter d'autant plus et a priori, l'énergie, la production de PIB est quand même très corrélée à l'énergie. Comment, dans les scénarios, on fait pour résoudre cette équation-là ? Parce qu'on aura besoin visiblement de plus en plus d'énergie. Comment est-ce qu'on fait ? En général, ce qu'on dit dans les scénarios plutôt optimistes sur notre capacité à prendre un bras-le-corps sur le sujet, c'est trois piliers. Malgré la croissance de la population, je ne sais pas si vous êtes familier avec l'équation de Kaya qui prend l'augmentation de la population, l'énergie par tête et les émissions par quantité d'énergie. Vous multipliez tout ça, vous avez le budget carbone. Notamment celui qu'il ne faut pas dépasser et donc, avec trois gros paramètres macroscopiques, on peut regarder sur quoi on joue. On peut jouer sur la population, je ne pense pas qu'on puisse jouer sur celui-là. On peut jouer sur l'efficacité énergétique, certes, et sur la décarbonation. Trois piliers finalement pour commencer à réfléchir aux leviers dont on dispose, c'est la sobriété tout court, c'est-à-dire moins de ressources, moins de consommation. Et là, c'est le pilier de l'imaginaire, c'est-à-dire nos besoins, ton besoin d'aller sur une plage en Thaïlande plutôt d'aller à côté de Bordeaux ou dans le sud de la France pour faire exactement la même chose que dans un resort Club Bend, je ne sais pas. Donc ça, c'est la sobriété, c'est juste changer de consommation, moins consommer. Ensuite, il y a l'efficacité, l'efficacité avec deux grands angles, l'efficacité énergétique, faire autant avec moins d'énergie et l'efficacité carbone, faire éventuellement avec autant d'énergie mais en émettant moins de CO2. Donc là, c'est la transition stricto sensu énergétique de passer à d'énergie moins carbonée, etc. dont Anna a parlé. Voilà un peu pour cadrer un peu les grands leviers dont on dispose. C'est un scénario qui s'appelle Respect 2050 et qui montre une décarbonation rapide de la France de 2020 à 2050. Je voulais juste rajouter que tu as tout à fait raison sur le fait que c'est le problème majeur. Je travaille aujourd'hui sur les aspects oil and gas et je vois les investissements qui sont encore aujourd'hui faits pour justement alimenter toutes les populations en pétrole et en gaz. On ne peut sortir de ce cercle vicieux qui est de reproduire notre modèle de société consommateur de beaucoup d'énergie partout dans le monde avec des populations beaucoup plus importantes que celles de l'Europe. on ne peut en sortir qu'avec un prix fort de ces énergies carbonées. Tant que ces énergies sont extrêmement peu chères par rapport à tout ce qu'on peut faire d'autre comme alternative, on n'en sort pas et pour le moment on n'en sort pas. Je pense que politiquement beaucoup de monde en est convaincu aujourd'hui et on sait qu'on doit faire ce prix au carbone. la question c'est comment on le fait passer pour moi le revenu climatique est une façon de le faire passer et puis comment on le transmet au reste du monde et ça en fait le fait de mettre un border adjustment à la zone sur laquelle on met un prix au carbone c'est à dire imposer à tous les biens qui sont importés une taxe carbone qui compense celle qui n'a pas été mise et pour moi le moyen de transmettre en fait cette façon de faire aux autres zones géographiques. Je voudrais juste un petit mot avant je vous le passe mais c'est parce que c'est en réponse pour faire savoir que Centrale Énergie organise mercredi prochain une conférence sur ce sujet et sur la corrélation PIB et consommation énergétique ou la décorrélation. Merci donc que je pense que tu es invité pour avoir plein de précisions. Oui dernière question merci beaucoup je voulais vous demander poser une question sur la capture de CO2 apparemment ça allait être une approche très prometteuse pouvez-vous nous dire où on en est dans ce domaine quelles sont les techniques les plus appropriées ou les plus intéressantes aujourd'hui. Merci. Je ne suis pas expert des technologies par contre j'ai une remarque peut-être introductive et je vous laisserai émergir peut-être ceux qui connaissent mieux techniquement ces sujets-là c'est que l'AIE l'Agence internationale d'énergie a beaucoup usé trop usé de ce levier dans ces scénarios pour trouver des scénarios compatibles avec l'accord de Paris c'est-à-dire qu'en gros ils faisaient leur scénario de consommation énergétique de décarbonation etc puis à la fin ils se retrouvaient avec un et on reste du carbone allez on fout une grosse couche de captation de CO2 et de stockage et on s'en sort c'est top et si on faisait un petit calcul à partir de ces chiffres-là alors ils sont revenus ils ont changé ils sont passés à autre chose si on faisait un petit calcul pour savoir combien il fallait capter et combien il fallait injecter il fallait en 30 ans ou peut-être 20 ans je ne sais plus produire autant de tuyaux et de canalisation que ce qui existe aujourd'hui dans toute l'industrie du pétrole et du gaz c'est-à-dire que vous avez fait des tuyaux pour faire sortir pour faire quasiment la même tuyauterie pour tout remettre dedans dans les puits notamment en sous-sol je suis devenu un expert depuis deux ans de ce sujet parce qu'à la COP22 j'ai rencontré des gens de Géonet CO2 qui est un réseau d'experts géologues de capture de CO2 que Jackie doit connaître et en privé ils m'ont avoué qu'il y avait des capacités de capture de CO2 mais jamais pour compenser l'énergie donc on pourra on pourra capturer un petit peu de CO2 pour compenser telle ou telle industrie mais pas toute l'industrie et certainement pas la production d'électricité ça c'est le premier point donc c'était le point de départ mais j'ai fait quelques recherches et en fait dans le rapport SR15 de 2018 dans le chapitre 4 vous avez en fait le seul moyen de faire ça de manière à peu près rentable c'est de réutiliser le CO2 donc soit vous faites des matériaux soit vous l'utilisez dans l'industrie mais si vous voulez avoir un stockage durable il faut que ça soit des matériaux solides et donc c'est ce qu'on a fait avec TechnoCarbon sur la recherche sur comment fabriquer de la fibre de carbone à partir de CO2 donc voilà la technologie existe il ne reste plus qu'à passer c'est à l'échelle c'est vite dit c'est moins vite fait d'une part et d'autre part le dernier point c'est qu'il n'y a pas assez en fait de stockage et de toute façon aujourd'hui on est dans le meilleur des cas S-Lightner on est à 200 euros la tonne de CO2 capturée donc tant que vous avez une tonne de CO2 qui est à moins de 200 euros ce n'est pas possible alors c'est ce que je préconise pour 2025 donc 200 euros en 2020 200 euros en 2025 400 euros en 2030 1000 euros en 2040 et 2000 euros en 2050 si vous faites moins que ça ça risque de ne pas être assez rapide c'est énorme ce n'est pas ce qui est prévu actuellement si vous proposez ça à n'importe quelle politique il va vous dire que je suis fou donc voilà on a un petit dilemme à résoudre merci merci à tous merci à nos intervenants un plaisir de vous avoir je repasse la parole à Philippe pour le mot de la fin merci tout d'abord aux intervenants effectivement je trouve que le mot de la fin en fait c'est une bonne transition à ce que tu viens de dire sur le côté que les gens nous prendraient pour des fous moi j'aime bien une phrase de Confucius qui dit le sage s'adapte au monde et le fou le transforme et j'ai bien aimé les présentations mais je retiens plus particulièrement celle d'Eric sur le fait que je pense que c'est aussi notre démarche vis-à-vis des gouvernements qui fera changer la chose merci applaudissements 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 applaudissements